salut à tous aujourd'hui on va parler un petit peu de technique je vais vous apprendre une méthode vraiment efficace pour retrouver une carte et en plus la faire éjecter du jeu de manière super stylé donc en gros ça donne quoi vous faites choisir une carte la carte est perdue dans le jeu le jeu est mélangé de la méthode que vous voulez et vous dites à la personne ok pense fort à ta carte nanana j'ai essayé de la retrouver juste en claquant des doigts la carte est éjectée du jeu et instantanément vous la rattrapez là ça fait un effet wow ok comment ça fonctionne je vous montre un petit peu le détail alors en soi on a besoin de connaître deux techniques la première ça va être de contrôler une carte une fois qu'on fait choisir la carte dans un paquet cartes il faut quand même la retrouver donc la première étape c'est de faire choisir une carte en l'occurrence pour la démonstration ça sera le 10 de trèfle la carte est perdue dans le jeu j'ai montré différentes techniques pour contrôler une carte sur le dessus parce que le but du jeu ça va être de faire remonter la carte sur le dessus du paquet si vous savez pas faire ça pas de panique j'ai fait un petit tuto juste vous cliquez sur le petit i qui s'affiche c'est le contrôle au mélange français le contrôle au mélange français c'est donner l'impression qu'on mélange le jeu et en fait on met la carte sur le dessus du jeu donc ça c'est la première étape savoir mettre la carte sur le dessus du jeu ensuite la deuxième étape ça va être éjecter la carte d'accord donc pour éjecter la carte du paquet je vous montre une première fois comme ça et après je vais filmer avec la gopro devant moi comme ça vous verrez bien la position des mains ok donc l'idée ça va être de créer une tension je vais mettre de profil ça va être de tenir le paquet le plus possible à la verticale de créer une tension en appuyant sur la carte en fait on va tord dans cette carte donc c'est la carte choisie qui est sur le dessus et quand on va relâcher cette tension avec l'index elle va sauter du paquet dans les grandes lignes c'est ça maintenant je vais détailler un petit peu le processus avec la partie comment mettre les doigts et comment éjecter la carte alors voici du bon côté ça va vous permettre de mieux vous rendre compte de la position des mains d'accord regardez d'abord attentivement comment je place mes mains et après vous passerez à la technique parce que si vous essayez de faire en même temps ça va pas être forcément évident il y a plusieurs points importants déjà le secret pour réussir ça va être d'avoir un bon jeu de cartes c'est vrai que cela pour le coup si vous avez des cartes que vous avez eu en cadeau à la station totale en faisant le plein clairement ça va pas être le top moi c'est des cartes bicycle elles sont très glissantes format poker et déjà ça permet d'avoir des cartes ça va ça va aider le fait qu'elle glisse bien d'accord pour éjecter les cartes ensuite ça va être d'avoir une bonne tension au niveau des cartes si vos cartes sont vieilles si on les a été trop plié dans un sens ou dans l'autre à un moment donné elles vont être moins raides et donc c'est plus difficile de les éjecter donc là déjà si vous avez un bon jeu de cartes c'est une bonne base pour commencer ensuite tout va se passer avec la main droite pour ma part je suis droitier je fais tout avec la main droite je vais tenir avec deux doigts comme ceci donc en bas le pouce va tenir à peu près de près va couvrir à peu près un centimètre du bord en bas à droite là et le majeur va tenir à peu près alors c'est pareil il faut tenir les cartes mais pas trop parce que c'est il va falloir éjecter la carte donc va falloir réussir à éjecter la carte du dessus sans sans faire tomber toutes les autres cartes donc faut tenir un petit peu le paquet mais pas trop non plus donc on est entre eux ouais entre un demi centimètre et un centimètre en haut on tient à peu près les cartes comme ceci est ce qui me laisse mon index complètement libre voyez il va faire ce mouvement là je vais appuyer sur le coin descendre et mon index va rentrer vers l'intérieur ici regardez juste l'index descend comme ça l'index descend on appuie fort sur le coin de la carte donc là de côté ça donne ça la carte allait tout tordue en fait et quand on va relâcher le doigt du haut la carte va partir en avant alors on détaille un petit peu plus le pouce et en bas le majeur et en haut on tient à peu près un centimètre un centimètre l'index va être plaqué donc la pulpe de l'index la pulpe de la peau va plaquer là le coin et après on va quand je vais redresser comme ça je vais rabattre mon doigt en fait c'est l'ongle c'est mon ongle qui va être en contact de la carte donc il tient la carte ne tient vraiment pas à grand chose on sent qu'elle commence déjà à me glisser des doigts et je vais descendre d'un coup sec le doigt voilà alors si je ne bouge pas la carte est éjectée mais elle va pas aller très très haut si je veux gagner je vais essayer de me reculer un petit peu si je veux gagner de la hauteur je peux en même temps que je fais ça au moment où la carte va m'échapper des doigts je vais mettre un petit coup de poignet vers le haut alors là ça sera difficile de se rendre compte à la caméra mais elle va partir beaucoup plus haut d'accord plus si vous avez vous êtes synchronisé vous faites un petit hop un petit coup sec avec le poignet en même temps que vous lâchez la carte va partir bien droite et bien haut donc au début de toute façon vous n'avez pas besoin de lancer très haut juste hop là le plus dur ça va être également de la rattraper parce que lancer la carte c'est facile on va dire une fois qu'on arrive à faire ça il faut également être synchronisé avec l'autre main pour la rattraper donc là ça va faire un petit arc le deux cercles je vais essayer de la rattraper ici voilà bon là c'était hors champ mais bon vous voyez l'idée donc pas de panique évidemment comme toujours c'est pas évident ça c'est pas très difficile mais en même temps il faut juste comprendre le truc une fois que vous avez compris le truc c'est c'est plutôt facile donc le secret ça va être aussi les choses qui peuvent vous arriver voilà ce qui va vous arriver si vous ne tenez pas bien en bas si vous êtes trop au bord par exemple là ça tient pas grand chose en faisant ça la carte va se tordre et au lieu de partir vers l'avant elle risque de se décrocher ici et de partir vers l'arrière donc là vous dites ouais regarde ta carte avait éjecté dans le ciel nanana et la carte est par en arrière du coup vous avez l'air pas malin d'accord donc des fois c'est vraiment faut s'entraîner bien bloquer avec le pouce en bas déjà ça va vous régler un paquet de problèmes ça va vous empêcher que les cartes partent vers l'arrière si ça part vers l'arrière c'est que ça vient du pouce qui est un problème au niveau de la position du pouce et si vous tenez pas assez sur le côté ici si vous tenez trop sur le côté comme ça en faisant ça vous allez envoyer puis à quatre cinq cartes peut-être dix qui vont tomber donc voilà encore une fois la position des mains très importante bon courage amusez vous nous voilà à la fin de cette vidéo j'espère que ce genre de contenu te plaît si jamais tu as des difficultés pas de panique je te conseille de regarder la petite partie où j'explique la partie technique d'accord et remettre les doigts ça peut arriver qu'on ait la main qui soit pas dans le bon sens parce que si la main elle est comme ça aussi la main elle est de quelques degrés décalés les doigts ça change tout d'accord si je suis comme ça je vais y arriver et si je mets la main légèrement décalé la carte par derrière d'accord c'est des fois c'est des petits détails qui permettent de tout changer donc pas de stress si ça fonctionne pas c'est des fois juste la position des mains peut-être le paquet de cartes qui est un petit peu vieux et du coup ça aide pas donc un peu de patience un peu de travail et je suis certain que vous allez y arriver très vite tout cas moi ça me fait toujours plaisir de vous apprendre de nouvelles choses n'hésitez pas à mettre un petit like vous abonner et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo salut 1